Salut c'est Megadriver16, la suite de mon Pro Team avec l'équipe Heroes, Pro Team avec les anciennes notes, la mise à jour non installée puisqu'on voit en haut il n'y a pas le petit indicateur de la mise à jour et c'est pour ça que Jean-Christophe Perrault est mon leader sur ce tour, il possède pour le moment le maillot jaune et là sur cette vidéo on va finir la terrible succession de la mise à jour. Et voilà pour terminer ces 5 étapes de montagne d'affilée, c'est Rizoul par laquelle on va commencer aujourd'hui, on aura ensuite toujours sur cette vidéo Mande Valence et Bannière de Luchon et après je vais voir il y a le jour de repos et après il y aura Pralou et Otakam qui sera la dernière étape de montagne. Je ne sais pas exactement combien je vais mettre d'étapes sur cette vidéo mais en tout cas prenons les choses dans l'ordre et on va commencer par cette étape tirée du Tour de France du parcours 2014 entre Grenoble et Rizoul. Les états de forme avec la mauvaise surprise de Jean-Christophe Perrault qui est en mauvaise forme. En mauvaise forme, bon ça compense un peu, là sur Champ-Rousse on était en excellente forme, on va essayer quand même d'assurer un minimum, c'est quoi l'objectif ? On va perdre de temps sur les favoris Contador et Froome, d'accord. Valverde en état de forme normal et on a Kelderman, intéressant, en état de forme excellent. Kelderman qui est combien ? Il est 41ème à 44, 48, et bien je vais peut-être lui faire tenter une échappée quand même à Kelderman. Allez, allez on va tenter le coup pour voir si on pourrait accrocher une nouvelle victoire d'étape avec l'équipe Heroes, ce serait sa première à Kelderman sur ce Tour. Kelderman qui était au début de ce Pro Team mon leader d'équipe, mais qui avec l'arrivée bien évidemment de Valverde et de Jean-Christophe Perrault et à rétrograder un petit peu dans la hiérarchie des leaders, mais là il a une belle carte à jouer avec un excellent état de forme, on part tout de suite. Est-ce que ça réagit derrière ? Pas trop, pas trop. Attention rouge, ne pas complètement le vider justement. Ah c'est pas mal. Ah, ça essaye de contre-attaquer, on a passé la minute d'avance sur le peloton, c'est toujours bien. Bon à Kavalier seul, je pense que ça lui fait pas peur, il fait 175 bornes, oui il faut voir, bon de toute façon ça, il va y avoir peut-être de l'accompagnement, mais quand je vois Finet et Soup dedans, voire même Pozzato, je me dis que c'est pas vraiment des gros grimpeurs qui sont partis en contre-attaque, on va voir ce que ça peut donner. On se retrouve plus loin dans l'étape. À deux kilomètres du sommet, un kilomètre cinq même plus tôt, l'échappée qui a bien pris, même si comme on pouvait s'en douter, là on a Finet et Dubridge qui ont du mal dans ce col de catégorie, là dans le final. Ils sont pas très loin, Soup s'est bien accroché quand même. Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Pozzato qui veut tenter le coup de faire le grimpeur à Kelderman, qui est de loin le meilleur grimpeur de l'échappée, puisque, je vous rappelle, on est avant la mise à jour effectuée par Cyanide, et donc, à l'époque, Kelderman avait 79, je crois qu'il a été rétrogradé, depuis à 77. Donc là, c'est pas mal, je pense qu'on va essayer de jouer tous les points aux montagnes avec Kelderman, de toute façon. Et peut-être même, on va voir comment ça se goupille derrière pour les sprinteurs, le sprint intermédiaire avec Bouhany. Déjà, on va prendre le ravitaillement avec Kelderman. Et on va se retrouver un petit peu plus loin, dans cette étape de Rizoul. Et on se retrouve comme prévu au sprint intermédiaire avec Bouhany qui est encore dans le peloton. Et profitez bien de ce joli bug graphique. Voyez-moi cette image-là. La route, elle est champêtre, pour le coup, ça y est, elle redevient normale ici. C'est rigolo. On est à 2 km, il y a Renshaw, il doit y avoir quelques sprinteurs quand même encore dedans. Ah ben oui, il y a Kavendish. Kavendish est encore là, d'accord. Et là, ça va partir. Allez, on lance les hostilités nous-mêmes avec Bouhany. Allez, là, on accélère parce que Kavendish, il a une sacrée accélération. Il pourrait nous déboîter, mais ils vont tous nous déboîter là. Oh là là là, moyen, 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 moins même. Christophe Gray, Pell, Desmar, Sagan, Matthews, Bouhany. Ah c'est bien, on est passé devant Kavendish quand même et quitte-elle. Bon, j'ai toujours ça de pris. On va pouvoir se retrouver donc peut-être au col de l'isoire. Là, le col hors catégorie, sommet du tour, comme ils le disaient dans les commentaires. Alors c'est peut-être sommet du tour 2014. Je ne sais pas s'ils ont prévu de modifier les commentaires. Est-ce qu'en 2015, il y avait un col plus haut que l'isoire ? Je ne sais pas. En tout cas, on va sûrement y retrouver Kelderman qui va jouer les points grimpeurs. Et à 1 km du sommet du col de l'isoire, pour Kelderman en échapper, solitaire maintenant, on peut vraiment mettre cet adjectif puisqu'on voit, ils ont tous lâché parmi mes compagnons d'échapper. Pozzato, Soup Finet, Dubridge, c'était vraiment prévisible. Quand je les ai vus, vous vous rappelez, en début d'étape, se joindre à l'échapper. C'était quand même très surprenant. Je ne sais pas trop ce qu'il comptait y faire. En tout cas, Arredondo a été le dernier à lâcher, mais il a bien lâché. Et on peut dire de manière inexorable, à mon avis. Donc Kelderman qui va aller empocher les 25 points de ce col hors catégorie. C'est parfait. Allez, pour la photo. Voilà le classement du dernier grimpeur. C'est bien, tu as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Effectivement. Et donc là, ça sent bon, même pour la victoire d'étape, puisqu'on est à 8 minutes 51. Ça veut dire que le peloton ne roule pas trop fort. Donc on va pouvoir récupérer et laisser Kelderman aller s'imposer. Le peloton vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Je dirais tranquillement, c'est peut-être un peu abusé, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, c'est très très bien parti. Ses compagnons d'échappé, personne ne viendra lui contester la victoire, c'est quasiment sûr maintenant. Et le peloton, il semble loin. Regardez le score, pas le score. Le temps qui défile encore, on le voit tout en haut là. 9-19, bientôt 9-20 normalement. Voilà. Donc le temps qui continue à avancer, ce qui veut dire que ça monte tranquille derrière. Effectivement. Donc on va pouvoir se rejoindre dans le final a priori avec Kelderman. Parce qu'il va y avoir explication des favoris dans l'ascension de Rizoul, c'est quasiment sûr. Mais je l'espère avec une belle victoire de Kelderman, une victoire de prestige à la clé. Dans l'ascension finale vers Rizoul, comme je le pressentais, Kelderman qui va aller s'imposer à 12 km de l'arrivée, il a toujours une avance conséquente qui va lui permettre d'aller au bout. Mais il faut que j'aille prendre la main rapidement avec Perrault, puisque j'ai cru voir que sa barre bleue commençait à descendre. Bon là, ce n'est pas flagrant, mais en tout cas dans l'avance rapide que je faisais, à un moment, sa barre bleue est un peu descendue. Et comme l'a dit le directeur sportif, apparemment ça bougeait un petit peu dans le peloton, ça roulait fort. On va demander à Valverde de venir en protection, protéger son leader, voilà. On n'a pas besoin d'être à fond, un grand plateau avec Jean-Christophe Perrault. Et on va essayer de limiter la casse, malgré l'état de forme mauvais de Jean-Christophe Perrault. Aujourd'hui, on voit là le petit indicateur rouge en dessous du bouclier, en bas à droite. Indicateur rouge orienté vers le bas, donc ce n'est pas le pire niveau de forme, mais c'est l'avant-dernier. En tout cas, c'est moins bon que ses stats normales, on perd quelques points dans ses statistiques. Donc l'objectif, perdre le minimum de temps sur les favoris. Et je vous propose de vous retrouver plus loin dans les tout derniers kilomètres de cette étape. Allez, on se retrouve pour les dix derniers kilomètres, ça a déjà commencé un peu à accélérer. Ce qu'on voit, on est plutôt nombreux, on est vingt d'ailleurs. Sous l'impulsion des Sky, j'ai l'impression, et je crois malheureusement... Alors il y a Alberto Costa, rue Alberto Costa, mais je crois que Valverde a eu du mal. Attention, Contador qui s'en va. Là, je n'ai pas le temps de demander à mes coéquipiers de se positionner comme je le voudrais. Bon, c'est de ma faute aussi, parce que je n'ai pas activé l'option... Je peux l'activer n'importe quoi, comme d'un autre côté. L'option de mettre pause pendant qu'on nous parle à l'oreillette, je trouve que ça casse quand même bien le rythme. Mais bon, est-ce que là je demanderais bien... Ben non, ils ne peuvent plus. Ah si, il y avait Valverde qui est là. Il essaye de venir se mettre en protection pendant que Froome, Nibali et Contador s'envolent, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, sont à l'avant là. C'était prévisible avec le mauvais état de forme de Jean-Christophe Perrault. On devrait voir d'ici peu, quand même, enfin j'espère, la victoire de Kelderman, qui a toujours plus de 5 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Attention quand même aux favoris Contador, Froome, Nibali. J'espère qu'ils ne vont pas fondre sur lui, là ils sont un petit peu en phase de repos, j'ai l'impression. C'est Froome, peut-être qu'ils mènent la barque. J'ai plus grand chose, j'arrive avec Quintana dans ma roue, tiens, un revenant qu'on voit trop peu sur les tours. Alors là c'est avant la mise à jour, on va voir après, mais d'après ce que j'ai vu, il n'a toujours pas une intelligence artificielle à la hauteur de son talent. On verra ça assez rapidement dans mes prochains tours que je jouerai avec la mise à jour. Mais là clairement, il n'est pas au niveau. Bon moi par contre, là ça commence à devenir un petit peu préoccupant. On a quand même 3 minutes 42 d'avance sur Contador, donc là ce n'est pas non plus la catastrophe, même si on perd une minute aujourd'hui sur El Pistorero. Ce ne sera pas la catastrophe, puisqu'il ne reste pas tant que ça d'étapes de montagne après. Mais bon. Alors là, on va taper dans le rouge, là on est en limite de fringale, je vais attendre le maximum maximum pour prendre le ravitaillement. Je le prends, on les voit toujours, je les distingue à peu près là-haut. Je vois le maillot bleu de Nibali en tout cas, qui est toujours avec les autres coureurs. Ah, derrière ça ne suit plus, même Quintana ne suit plus. Pendant que nous, le ravitaillement est en train de nous redonner un petit peu de barre bleue pour finir, là c'est 3,5 km. Ah, ça devrait être bon pour Kelderman quand même, j'espère. Ils ne vont pas lui reprendre une minute au kilomètre. Et là surtout qu'ils ralentissent un peu, alors c'est Nibali, oui Nibali qui s'est fait décramponner, effectivement c'est Froome qui part devant. Ah oui, oui, Froome qui est bien devant, Portebec qui ne vient pas me relayer on dirait, ce qui est normal stratégiquement parlant. Nibali, on va essayer de le dévanter, en tout cas qu'il ne nous prenne pas la roue, j'ai l'impression qu'il va quand même le faire. Ouais, c'est ça. Dommage. Allez Kelderman, allez je veux voir la victoire de mon coéquipier. Ouais là il est à 1 km de la ligne d'arrivée, peut-être qu'on peut profiter de Nibali. Contador est au bout du rouleau, regardez, regardez comme il n'avance plus devant, c'est parfait pour nous. Froome va reprendre du temps, il est très en forme sûrement. Mais qu'on ne t'adore pas beaucoup. Allez Kelderman, voilà. Voilà la belle victoire d'étape de mon coéquipier. Du jeune hollandais Kelderman, ici à Rizul. Et nous à 800 mètres avec Jean-Christophe Perrault, on va perdre du temps, c'est sûr. Mais on va quand même limiter la casse en particulier devant... Contador, il vient d'arriver Contador et nous on arrive là. On arrive, allez on accélère même pour prendre le même temps que Nibali et que Porte. Bon, on a perdu du temps, mais je pense que ce n'est pas une catastrophe. La victoire de Kelderman, c'est beau pour cette dernière des 5 étapes de montagne. Je crois qu'on avait commencé par une victoire à la Pierre Saint-Martin avec Jean-Christophe Perrault, si mes souvenirs sont bons. Et là, on clôture cette série de 5 terribles étapes de montagne d'affilée avec une nouvelle victoire, celle de Kelderman. En échappé, quasi-séditaire. Et Jean-Christophe Perrault qui conserve son maillot jaune même s'il perd du temps sur ses concurrents, mais pas énormément. On va voir ça tout de suite dans les classements. Les classements qui vont pas tarder à s'afficher. Merci, merci, on avance. Voilà. Et donc, la victoire de Kelderman, une 35 devant Froome qui était en excellente forme, ça ne m'étonne pas. Vu comment il a lâché tout le monde, là, Contador était normal, Porte était excellent aussi, c'est pour ça qu'il est revenu comme ça, là, sur nous. Et donc, est-ce qu'on chope bien le temps de Porte ? C'est bien ça, 2'39, 2'39 pour Nibali, 2'39 pour Jean-Christophe Perrault également. Et donc, ça fait qu'on ne perd que 29 secondes sur Alberto Contador, ça va avec les bonifs, oui, bon, ça fait 23, non, 33. Mais c'est pas bien grave, ça va nous donner au général Perrault qui conserve quand même une avance bien confortable de plus de 3 minutes sur Contador. Sur Froome aussi, Nibali, qui reste à 4'51 puisqu'on est arrivés ensemble. On a perdu une maillot à poids qu'on avait pris pendant une journée au profit de Contador qui la récupère vraiment. Et donc, ouais, on grappille un tout petit peu de poids sur Kitel, mais c'est quand même, on est très loin, à 100 points quasiment. Mais on était à 100, maintenant on est à 98. Et donc voilà, on va pouvoir aller, vous avez gagné une étape, ok, récupération pour tout le monde, c'est très bien. Par contre, on ne remplit pas celui de ne pas perdre de temps sur Contador et Froome. Et donc, on va pouvoir se retrouver pour l'étape entre Mande et Valence. Alors, les états de forme pour cette étape de Valence, étape que je sentirais bien pour Chavanel, avec double objectif, victoire d'étape et récupérer, enfin continuer au classement de la combativité, s'il est toujours premier. On a quoi ? On a Chavanel qui a pas mal d'endurance en plus, c'est pas mal. Et je pense, la serboignée qui n'a pas beaucoup d'énergie, mais qui a un excellent état de forme, mais bon, ça sent bien l'étape potentielle pour Chavanel. Si le peloton veut bien laisser partir, bien évidemment, donc on va tenter le coup. Avec Sylvain, notre Sylvain national. Bonjour à tous. Toutes les conditions semblent réunies pour assister à une arrivée massive à Valence. Mais attention, le vent pourrait jouer les troubles faites lorsque les coureurs apporteront la vallée du Rhône en fin de journée. Allez, Sylvain à l'attaque. D'ailleurs, je vérifie bien que c'est bien Sylvain Chavanel que j'ai, puisque, on me l'a dit dans les commentaires et je m'en suis rendu compte après, si on se rappelle, sur l'étape 7, je croyais à un moment pouvoir jouer le coup des 10 derniers kilomètres sur un profil un petit peu vallonné avec... avec Boisson Hogan et en fait, j'avais pris Boani. Donc, vous m'avez fait remarquer, moi je ne m'en suis pas rendu compte en direct quand je le faisais. Et je n'avais même pas du tout tellement persuadé que j'avais pris Boisson Hogan, je n'avais pas du tout regardé son nom, le nom du coureur qu'on a en bas à droite. Maintenant, je vais essayer de le regarder régulièrement pour m'assurer que je ne me trompe pas dans ma sélection de coureurs. En tout cas, là, l'échappée qui ne prend pas vraiment le large, on ne peut pas dire ça, puisque c'est bloqué à 37, voilà, c'est passé à 38 secondes sur le peloton. Il y a des coureurs qui viennent, Albacini, tiens, attention, gros puncher, rouleur. L'écart qui augmente, mais très légèrement. Je ne sais pas s'ils veulent vraiment nous laisser partir. Bon, en tout cas, on est à 42 secondes. Je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape pour voir ce qu'il en est advenu de ce prémice d'échappée pour le moment avec Sylvain Chamanel. Et on se retrouve avec Nasser Bouani dans le peloton à l'approche du sprint intermédiaire. Il y a les huit points de la huitième place à prendre en sachant que devant, on a une échappée dans laquelle est Sylvain Chamanel. Ce n'était pas celle que vous aviez vue en début d'étape. J'ai été obligé de bien prendre à deux fois puisqu'après il s'était fait décrocher. Et puis je suis revenu après, à 50 km du départ, j'ai retenté l'offensive avec Chamanel pour rejoindre l'échappée du jour qui est devant avec toujours Albacini. Et maintenant il y a Jungels, attention à lui, Vichaud, Slater, enfin bon. Il y a du beau monde, on verra ça plus tard dans un premier temps ici à 1,6 km. On va se mettre au sprint intermédiaire et je me suis fait surprendre, comme souvent d'ailleurs. Allez Bouani ! Ah non, on va passer loin. Et mes principaux concurrents, Kittel et Cavendish, l'ont fait, le sprint intermédiaire du peloton en tout cas. Voilà, donc on a perdu des points, bon, tant pis, on va se retrouver à l'avant de la course tout à l'heure. D'abord il faut que le peloton nous rejoigne là, pour le final d'étape avec a priori un combat entre Chamanel et ses compagnons d'échappée pour la victoire d'étape à Valence. A 14 km de l'arrivée, l'échappée qui va aller au bout. Et nous là, ça commence à attaquer, on a vu Jungels qui vient de lancer une attaque suivie par Coppel avec Sylvain Chavanel. On va essayer de rester là avec ce groupe Vichaud, Slater, Albacini. Il y a vraiment de terribles finisseurs là, dans le groupe. Ça ne va pas être évident, mais j'ai l'impression qu'on revient sur Jungels. Qui relance pour le coup. On arrive à 10 km de l'arrivée. Si je regarde la petite fonctionnalité. Vichaud n'est meilleur que lui en plat, il est meilleur en sprint, on est moins bon en accélération aussi. Slater pareil. Mattens aussi. Ah ouais, ça va être chaud. Ça y est, en tout cas on est revenu sur les deux échappées. Que je reviens ici à Jungels, voilà. On est meilleur que lui en accélération, en sprint aussi, en plat aussi, d'accord. Par contre, ouais. C'est en cliquant sur le joystick droit qu'on permet, on peut avoir ces informations. Ah ouais, ils sont tous meilleurs que moi en sprint, quasiment. À part Jungels. Je ne sais pas trop comment l'a joué, il me reste pas mal de bleu. 7 km de l'arrivée. Donc en plat, on est meilleur qu'eux. Mais ce qui est accélération et sprint, on est plutôt moins bon. Alors que ça repart là. Bon, Copen, je ne compte pas dedans, puisque c'est forcément un moins bon finisseur que nous. Alors que là, oui, Jungels, il a bien compris, lui aussi sûrement qu'il était moins fort que les autres en plat. Allez, je me mets en grand plateau, à 4 km de l'arrivée. Revenir sur Jungels. Et d'ailleurs, je ne me suis pas arrêté pour le coup. Je prends le ravitaillement bleu. Ah oui, Slater qui a réussi à prendre ma roue. On ne va pas baisser l'effort. De toute façon, le ravitaillement qui arrive à son terme. Ah, ça va se finir au sprint, cette histoire. Et là, on risque de pète très bien. Comparé à Vichaud. Vichaud qui y va d'ailleurs. Ça y est, il est parti. Je suis derrière Albacini. Avec Sylvain Chavanel. Oh là là, on ne va pas faire mieux que 3e. Et c'est la victoire d'Arthur Vichaud. Ici, à Valence. Et donc, la victoire d'Arthur Vichaud devant Albacini et podium. 3e place pour Chavanel. Mais c'est quand même décevant. J'aurais espéré une victoire d'étape. Enfin, je me suis peut-être mal pris. Je ne sais pas. Enfin, on ne refait pas l'histoire. J'aurais peut-être dû attaquer plus tôt vu ses caractéristiques sur le plat. Chavanel en sprint. C'était quasiment sûr que je me fasse avoir. Bon. Une 3e place. C'est honorable. Et donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est la combativité. On a pris 153 km. Donc, on va regarder ce que ça nous donne. Pas de changement général. Et donc, si je regarde au niveau de la combativité, Chavanel. Toujours bien en tête. Presque 200 km. Pas tout à fait. Mais d'avance sur le poursuivant. C'est Coppel, le 2e, à ce classement de la combativité. Bon. 1 sur 2 de réussite. Il a conforté sa première place à la combativité. Mais par contre, la victoire d'étape, on n'y est pas arrivé. Et n'y finir dans les 10 premiers de l'étape. Pour Nasser Bouhani, on va pouvoir attaquer l'étape. On recommence la montagne avec Bannière de Luchon. Pour cette étape, dernière étape de cette vidéo a priori. Cette étape de Bannière de Luchon tirée du parcours 2014. On a des états de forme relativement bien. pour mes trois grimpeurs. Je vois Alberto Costa qui est en excellente forme. Et en descente, il est comment ? Il est bien. 77. Je testerai bien une petite échappée avec lui. Et dans le final, il faudra bien évidemment faire attention à Jean-Christophe Perrault. Pour qu'il ne perde pas de temps sur les favoris. Vu ses capacités en descente, j'espère que ça devrait aller. Mais ça va se jouer de toute façon. Au color catégorie d'avant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Remporter une étape de plus de 200 km, c'est déjà une belle performance en soi. Mais avec les ascensions du porté d'Aspé, du col des Arts et du port de Balès, concentré sur les 100 derniers kilomètres, c'est un véritable exploit qu'il faudra réaliser pour s'imposer à Bannière de Luchon. Bon, ça part là déjà devant. J'aimerais bien qu'on me laisse passer avec Rue Alberto Costa pour que j'aille me m'immiscer dans l'échappée si c'est possible. Derrière, ça a l'air de laisser partir. Si on voit les secondes là, qui s'égrènent. On est déjà à 40 secondes. C'est qui ? C'est de Marquis quand c'est la Rariblon. D'accord. A priori, des coureurs moins forts en montagne que Rue Alberto Costa. Alors derrière, ça ne réagit pas trop. On va essayer d'aller les rattraper. Ça roule fort quand même devant là. Ah, il y a d'autres coureurs qui essayent de s'échapper. Dont Villermoz. C'est un bon puncher. Il faut particulièrement le surveiller dans les voies. Bon, on va réussir à les rejoindre. On est à 1.30 d'avance sur le peloton. Ça y est, on fait la jonction. On va pouvoir se retrouver plus loin dans cette étape. Et je reprends la main ici au portée d'aspect. Pas grand intérêt au point de vue du gameplay. On est l'échappé. On a 4.58 d'avance sur le peloton. Une grande échappée de 23 coureurs. Avec, je pense quand même, Rue Alberto Costa qui doit quand même être le meilleur grimpeur à peu près de l'échappée. Il y a ses repas quand même. On verra. Mais en tout cas, je mets cette montée parce que, in réel, j'ai fait ma première course de vélo en montagne le week-end dernier. Là où je filme, pendant que je filme, on est le 17 septembre et je l'ai fait. Donc, c'était le 13 septembre. C'était la Casertelli, donc en Ariège, ici. Et il y avait le portée d'aspect au programme. Alors, pour le coup, je ne l'ai pas fait parce que la course, elle était sur 2 jours. Un contre la montre ici au portée d'aspect. Le samedi et le dimanche, l'étape en ligne avec, suivant les parcours qu'on faisait, 2, 3 ou 4 cols. Moi, comme c'était ma première, j'ai fait 60 km avec 2 cols, dont le col de la Cor. Donc, c'était très sympa et il se portait d'aspect. En tout cas, il m'avait l'air bien dur au final. Et là, je regarde les pourcentages. On est à 10 km de l'arrivée. Les pourcentages, à la fin, avaient l'air monstrueux sur le profil in réel, donc. Passant souvent allègrement dans les 4 derniers kilomètres au-dessus des 10%. Là, on est plutôt à 9. Oui, là, c'est dur quand même. Et donc, ça me donne peut-être une petite idée de ce à quoi j'ai échappé. Parce qu'il aurait été dur à ce contre la montre. Je n'ai pas pu le faire parce qu'on est arrivé un peu en retard, finalement, l'organisation. Parce qu'habitant Bordeaux, il fallait venir, etc. Avec les potes avec qui on la faisait. Et puis, de toute façon, je m'étais fait mal à une côte. Je ne sais pas si c'était une petite déchirure ou une fêlure. Donc, ce n'était pas plus mal que je ne la fasse pas pour ne pas m'entamer en vue de l'étape en ligne du lendemain. Et donc, là, oui, on est dans des pourcentages qui avoisine les 10% à l'arrivée. Et ça aurait été très dur, ce chrono, pour mes petites qualités de grimpeurs. Et ça ne fait qu'un an que je fais vraiment du vélo de course avec les sorties Ufolep en Gironde. Et en Gironde, il n'y a pas trop de montagne, de toute façon, à part quelques petites bosses par-ci, par-là. Mais jamais des cols comme ça. Donc, c'était la première fois que je faisais deux cols de 10 km à peu près chacun. Je ne me rappelle plus du nom du premier, qui était dur parce qu'à 5-6% au début. Mais les deux derniers kilomètres, il y avait plein de passages au-dessus de 10 dans les 12-13. Et là, ça a été dur le final. Par contre, le col de l'accord est censé être un peu plus dur. Mais comme c'est toujours dans les 7-8%, c'est plus régulier. Donc, j'ai plus trouvé mon rythme. Ça s'est mieux passé, même si ce n'était pas une partie de plaisir. Mais le souvenir est quand même exceptionnel de cette sortie que je referai l'année prochaine, ainsi que d'autres cyclosportives dans les Pyrénées. Enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est du perso. On va se reconcentrer sur la course avec l'échappée qui a 6-20 maintenant. On va voir si ça peut aller au bout, cette échappée. Je n'en sais rien. Mais si ça y va, Roberto Costa aura quand même pas mal d'avantages et d'arguments à faire valoir pour la victoire d'étape. On n'y est pas encore. Je vous propose de vous retrouver dans le final. Et peut-être, sûrement, d'ailleurs, avec Perrault qui va devoir défendre son maillot jaune. Je reprends la main. On doit être à entre 10 et 5 km du sommet du Colleur Catégorie. Et Contador a attaqué. C'est pour ça que le peloton roulait fort au début. Après, tranquillement, l'échappée était repassée à 3.30 d'avance alors qu'elle était descendue à 2.30. Mais là, Contador a décidé d'attaquer. Il est encore visible. Donc, je panique pas trop pour le moment. Kellerman, normalement, me protégeait. Mais là, on dirait qu'il a du mal. En tout cas, Roberto Costa, je vais lui demander d'attaquer. Parce qu'à 3 minutes devant, ce serait pas mal, à mon avis, d'attaquer maintenant. Plutôt que d'attendre la descente. Costa, effectivement, qui a pris quelques secondes d'avance. Il est suivi par Formolo. Bon, on va se concentrer, nous, de notre côté sur Contador. Qui a pris de l'avance. C'est Valverde qui est devant. Je vais demander à tout le monde. Ben Costa, en plus, il en a besoin de prendre les ravitaillements. Demander à Valverde de venir me protéger. Et on est à combien, là ? Ce qui m'embête, c'est de ne pas savoir à combien on est du sommet. Je passe le grand plateau devant Nairo Quintana. Valverde, il va avoir du malin. Je vais essayer de me protéger un petit peu, mais ça ne va pas durer longtemps. Et moi, il faut que je revienne. Il faut que je revienne, c'est qui, là ? C'est sûrement Froome et... Froome et Nibali qui sont là. Bon, allez, Valverde, il ne peut plus rien pour moi. Roberto Costa qui est tout seul devant, c'est bien, ça. Allez, Valverde, ta carte blanche, maintenant. Essaye de t'économiser. Allez, moi, je vais essayer de revenir tout seul à la force de la pédale avec Jean-Christophe Perrault sur les échappés devant. Roberto Costa qui n'a plus que 2 minutes d'avance sur le maillot jaune. Ah, ça va être chaud, cette histoire. Là, c'est des échappés qui n'en peuvent plus. Ils étaient 23, de toute façon. Ça allait être dur. Costa à 2,5 km, il est comment ? Il est à 80% et il n'est pas super bé au niveau du bleu, mais ça peut peut-être passer. Alors, on revient très fort quand même dessus. En tout cas, nous, on revient. On revient avec Jean-Christophe Perrault sur Nibali. Contador, il est là. Allez. On s'est remis en petit plateau. Par contre, on va mettre un petit peu d'effort pour revenir. Voilà, comme ça. Dans la roue d'Alberto Contador, tandis que Froome, il part, là, sur la gauche. Ah, ça va être dur, là, même pour Elberto Costa, mais bon, c'est un très bon descendeur. Donc, avec Perrault, on est obligé d'accélérer, de se mettre un peu dans le rouge. Il faut que je lui remette le grand plateau parce qu'il parte trop, là, devant. Elberto Costa qui s'est fait rejoindre par deux marquis. Ils n'ont plus que 52 secondes d'avance. Ça va être dur, hein, quand même. Allez, on prend le ravitaillement avec Jean-Christophe Perrault. Tant pis, on ne le prendra pas dans la descente. Et là, ils se sont un petit peu bloqués. Mais qu'est-ce qu'ils font derrière... Derrière le couloir de la N... La NTM, c'est ça ? N-T-B ? Je ne sais plus. Allez, il faut basculer avec eux, hein, de toute façon. De marquis qui est passé en tête. Ils ne sont pas loin devant, hein. Allez, on attaque fort avec Perrault, le début de cette descente. Allez, maintenant, ça va descendre jusqu'à l'arrivée. Il y a quelques virages en épingle. Mais la descente est plutôt facile. Il faudrait essayer de récupérer un petit peu... Oh là là, il est dur, celui-là. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Jean-Christophe Perrault. Qui attaque, hein. Il faut récupérer en même temps. Il faut surtout bien passer les virages. Plutôt que de les bouffer comme ça, dans le bas-côté. Allez, en position aérodynamique. On a pris quelques longueurs d'avance. Oh, le bug graphique, là. Il était moche. En tout cas, sur des pentes à 7%, oui, c'est bien, on peut. Bien récupérer en même temps. Jean-Christophe Perrault. Jean-Christophe Perrault. Qui accélère à nouveau, là. On a peut-être ralenti un petit peu trop tard, sur le coup. C'est deux marquis qui suivent. On va demander à Roberto Costa de finir tranquille, hein, maintenant. Pour pas qu'il ramène lui-même les autres favoris. Là, j'ai plus beaucoup de bleu, il va falloir tenir 30 petites secondes d'avance sur le groupe des favoris. C'est honnête. Allez, Jean-Christophe Perrault, les bonnes qualités de descendeur. Par contre, ici, impossible de bien récupérer. Le virage est bien passé, mais j'ai plus beaucoup de bleu, il faudrait que ça redescende avec des pentes un petit peu plus prononcées. Ils sont à 21 secondes, je pense qu'ils vont revenir. Ah, ils sont pas loin, effectivement. On va accélérer, là, à l'entrée de la bosse. Là, on peut récupérer un petit peu en position aérodynamique. Attention à ce virage. J'ai essayé de relancer tout de suite. On enchaîne avec un deuxième. Oh, c'est passé. C'est passé sans racler, c'est pas mal. Les pourcentages à 6, là. Non, là, ouais, je trouve que c'est pas assez fort. Ici, c'est mieux. Allez, position aérodynamique, il faut récupérer du bleu. Surtout bien passer les virages avec les petites secondes qu'on a. On en a 30 d'avance. Eh bien, bravo. Il reste 4 km. 36 secondes d'avance sur les favoris. C'est pas mal, hein, ça. On va voir comment ils... Comment ils gèrent cette fin d'étape. J'ai suffisamment de bleu, là, je pense, à 2,7 km pour pouvoir continuer à taper dedans. Et un dernier virage, je sais pas trop quoi en faire. Est-ce que je tape la balustrade ? Ah, tant pis. Sous la flamme rouge. Ou alors, je le passe proprement. Allez, je le passe proprement. Par contre, là, on relance. On relance, ils sont à 40 secondes. Et Jean-Christophe Perrault, qui peut célébrer sa victoire d'étape. Une nouvelle victoire d'étape pour Jean-Christophe Perrault sur ce tour. On va voir maintenant si des écarts ont été significatifs. Jean-Christophe Perrault pour sa deuxième victoire d'étape sur ce tour, il me semble. On avait commencé la vidéo par une victoire de Kellerman en échappé à Rizot. On termine cette vidéo par une victoire de Jean-Christophe Perrault à Bannière-de-Luchon, qui a mis à profit au mieux ses qualités de descendeur. Voici le maillot jaune de ce tour de France. Qualité de descendeur qu'il a sûrement bien développé lors de sa précédente carrière en VTT. Et donc là, je pense qu'on a pris en plus quelques petites secondes intéressantes. Ne serait-ce que les bonifs, mais aussi quelques petites secondes, on va dire. Allez, je vais estimer à 30 sur les autres favoris que sont Contador Froome et Nibali en particulier. On va voir ça tout de suite. Avec les écarts affichés, voilà 36 secondes sur Contador. Et bien, c'est parfait ça sur le groupe Contador Nibali Froome. Plus les bonifs, ça m'en fait 40 de prix sur Alberto Contador. Et donc, et donc, et donc, et donc. Où est passé Valverde ? Moi, il avait un peu de mal peut-être. Oui, Alberto Costa qu'on voit ici. Valverde, il a l'air d'être loin. Ah oui, il est loin, 3'38. Ça nous donne quoi au niveau du classement général ? Perrault, toujours en tête. 3'49 à présent. D'avance sur Alberto Contador, 4'19 sur Froome. Et 5'33 sur Nibali. Bardet dans le top 5. Porteur d'ailleurs du maillot blanc. Et on a Pinault juste derrière. Valverde, 7ème. C'est pas mal. La montagne, c'est toujours Contador. 9 points devant Perrault. Le maillot vert quitte-elle. Booney, 3ème chez moi. Bardet, meilleurs jeunes devant Pinault. L'équipe Heroes en tête du classement par équipe. Et la combativité, toujours Sylvain Chamanel. Pourtant, on a eu de belles échappées. D'ailleurs, de Gant qui en faisait partie. C'est bien revenu là. 575, 575 kilomètres. Il n'a que 30 kilomètres de retard d'échappée sur Chamanel. Il va falloir continuer sur ce classement. On a gagné l'étape. Tout le monde est heureux. Et ça nous donne de la récup. Qui sera la bienvenue pour la prochaine étape de ma prochaine vidéo. Et je crois que la prochaine étape, c'est... C'est Otakam. Il me semble bien la dernière étape. Ah non, c'est Pralou. Ce sera Pralou. Avant Otakam. Sur ce, je vous dis à plus tard.